Ok, alors, bienvenue au deuxième cours. Comme je vous avais mentionné la semaine passée, je ne vous ai pas menti, je pense, vous aviez pas mal de travail, vous en aviez, selon moi, pas loin de six heures, c'est variable. On poursuit, c'est ça l'esprit, ça fait que là, ce qu'on va faire, c'est une classe inversée, une pédagogie inversée, c'est-à-dire que moi, je ne reviens pas directement sur ce que vous avez eu dans leur classe. Dans leur classe, il y avait des connaissances à aller chercher, vous êtes encore en formation, vous n'êtes pas des experts, vous ne maîtrisez pas ça, vous avez exploré de façon sérieuse. Là, vous allez appliquer. Là, on va avoir un mini-cas, Pierre et Janine, on va appliquer. Vous allez avoir 90 minutes, vous allez travailler sur ce mini-cas-là, une planification de retraite, vous n'allez pas faire ça en vase clos. Vous allez faire ça en équipe, à deux, vous allez échanger. Je ne force pas ça, je ne vous dis pas, mettez-vous en équipe de quatre, des trucs comme ça, mais je veux que ça soit dynamique et que vous échangez entre vous, et que vous vous posiez des questions, que vous soyez dans le « thing slow », pas dans le « thing fast », vous avez 90 minutes. Cinq étapes, si tu le fais juste mécanique, ça peut se faire vite en tabarouette. Il y a des interrogations, appropriez-vous ça, n'apprenez pas ça comme une recette. Donc, il y a pas mal d'ouvrages à faire pendant ces 90 minutes-là. Ceci étant dit, je fais des mises au point de temps en temps pendant ces 90 minutes-là, quand je vois des questions qui reviennent souvent, quand il y a des belles observations. Je fais ça anonyme, je ne vous cite pas, je ne vous gêne pas, je viens de dire ça en avant. Puis, bien sûr, ce qui va se passer, c'est qu'après la pause, on va prendre le temps qui reste, puis on va faire une rétroaction. Et là, quand on va être rendu là, vous allez avoir tellement de travail sur le minica que vous allez être hyper engagé, hyper actif. Vous allez saisir tous les éléments qu'on va mettre en lumière pendant cette période-là. Donc, c'est ça l'objectif, c'est un objectif, c'est une démarche pédagogique. Alors, je voulais vous ramener à ça, je ne suis pas prêt à vous évaluer. C'est sûr, quand vous allez déposer votre travail après la pause, il y en a qui vont dire, il me semble que je n'ai pas bien répondu, il me semble que j'ai manqué de temps. Évidemment, ce n'est pas ça, c'est l'effort qui compte, d'accord? Même si vous allez travailler en équipe, même si vous allez échanger, je veux que chacun dépose un document, Word ou Excel, je m'en fous, les deux, mais vous allez déposer chacun. Et moi, je vais juste évaluer, effort, oui ou non? Oui, 10 sur 10, non, 0 sur 10, ok? Bien, ça va bien aller, il n'y a pas de problème pour ça. Ça va pour ça, c'est clair, cette démarche-là? Elle commence aujourd'hui. Avant ça, simplement vous dire que je vais revenir sur un grand classique. Il y a des difficultés que je perçois d'une session à une autre et une des difficultés qui est vraiment, vraiment généralisée, donc c'est des défis pour vous et c'est un défi pour moi pour bien vous expliquer ça, vous faire comprendre. C'est une des questions, c'est en liant qu'une des questions que vous aviez dans les questionnaires à choix multiples, il y avait une question qui était, je ne me rappelle plus, d'habitude c'est un spa, mon histoire, il devait y avoir un spa là-dedans, puis là on vous disait, regardez, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent pour l'acheter, vous n'avez pas de liquidité, il n'y a pas de problème, on va vous, dans le fond, vous pouvez payer sur 48 mois ou quelque chose comme ça. Bref, cet exemple-là, je le reprends. Mais ça, c'est un grand classique, le classique des offres présentées par les marchands du table, et où on dit, il n'y a pas d'intérêt, mais on fait fort de deux options possibles, puis dans le fond, ce n'est qu'une structure pour cacher l'intérêt. Il y a plein d'exemples de ça. Donc, encore une fois, je vais vous expliquer, n'apprenez pas ça par cœur, comprenez l'essence, parce que moi, je vais tout le temps venir avec des nouveaux exemples, ça ne sera jamais de la même façon que l'intérêt va être caché, donc n'essayez pas d'apprendre ça par cœur, comprenez ce qui est en jeu, puis maîtrisez votre mathématiques financières pour aller chercher le fameux taux d'intérêt caché. C'est hyper important quand on fait des offres de savoir, il y a-t-il des intérêts cachés? S'il y en a, il faut que je sois à décalculer, parce que là, ça devient une question de financement. Peut-être que je serais mieux, un, je serais mieux de ne pas l'acheter probablement, si je n'ai pas l'argent, mais mettons que je m'entête à l'acheter, peut-être, malgré tout, je devrais aller dans la marge de crédit hypothécaire à 2.8, plutôt qu'aller chercher mon taux caché à 7.9. C'est élémentaire comme information, mais c'est un défi. Alors, rappelez-vous ce que vous avez vu dans le questionnaire à choix multiples, vous souhaitez faire l'acquisition d'un magnifique spa, vous savez également que vos liquidités actuelles ne vous permettent pas d'en faire l'achat, mais le vendeur vous informe que la présente promotion du détaillant vous permet d'étaler les versements sur 48 mois sans débourser l'intérêt. C'est-tu pratique, c'est-tu le fun des affaires d'en même? J'en voulais justement un, c'est pas, mais j'ai pas, tu sais, j'ai pas de liquidités, j'ai pas d'argent pour ça, mais j'ai pas me cassé la tête, il m'arrange ça, plus petit paiement possible, sur 48 mois, quand c'est pas 60 mois, 72 mois, puis c'est-tu quoi, là, ce qui donne vraiment à l'aval de dire que c'est un méchant deal? Pas d'intérêt, OK? C'est des choses comme ça qu'il nous envoie. Par contre, du même coup, vous apprenez, ah, qu'il est possible de payer comptant et de sauver les taxes. Bon, directement là, tout le monde ici, vous devez savoir, OK, c'est un cas, il y a des intérêts, OK? Tout le monde ici doit être capable de voir ça. Maintenant que vous ne sachiez pas exactement comment prendre ça, en mathématiques, financières, calculées, ça, je respecte ça, c'est une difficulté, je l'ai vu, je le vois de session en session. Mais tout le monde doit comprendre qu'il n'y a personne de naïf ici, fin de bac, qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est de la bouillie pour les chats. Donc, lequel ou lesquels des annoncés suivants sont exacts? Capitaliser les intérêts mensuellement et considérer les paiements en début de période. Pourquoi je suis précis? D'habitude, je ne suis pas précis, je ne vous dis pas exactement, tu sais, la capitalisation, est-tu par mois, ou est-ce que c'est des paiements en début de période ou en début de période? C'est parce que c'est un choix multiple. Donc, si je veux arriver en plein sur la bonne réponse, il faut que je mette les bonnes hypothèses. Mais vous, entre vous et moi, je m'en fous si vous mettez des affaires en fin de période ou début de période. Puis des fois, quand vous n'arrive pas au même chiffre que moi, c'est juste de voir si c'est un jeu de début ou fin de période. Puis c'est ça, on n'en parle plus, ce n'est pas grave, ce bout-là. Ça va? OK, donc, dans les énoncés, c'est que le taux explicite, le taux qui est dit, c'est vrai qu'il n'est pas dit explicitement qu'il y a un taux d'intérêt. C'est justement ça, la passe. C'est justement ça, le piège. On vous dit qu'il n'y en a pas d'intérêt. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas une substance. Vous comprenez tous la primauté de la substance sur la forme. Mais la substance, bien sûr, ça crie très, très fort, il y a des intérêts là-dedans, c'est les taxes, les intérêts. Ça va? Ça fait que, comment je suis arrivé à 7,32? C'est un peu ça, la difficulté. Première des choses, et on a déjà commencé à parler de ça, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a deux choix dans cet exemple-là. Ou bien je paye comptant immédiatement et je ne paye pas les taxes, dans ce cas-ci. Ou bien je paye mon SPA, plus les taxes, comme n'importe quelle transaction, je dois payer les taxes. Ça n'existe pas, pas de taxes en passant. OK, ça c'est un autre débat, mais ils disent comme ça, mais les taxes sont remises pareil, dans ce cas-ci. Mais ramenons ça simplement, je peux payer tout de suite, puis en guillemets sauver les taxes, ou je paye sur 48 versements, puis je paye le montant du SPA, plus les taxes. OK, vous comprenez, c'est ça l'enjeu. En termes financiers, c'est un enjeu de sauver les taxes ou de payer les taxes. Donc, moi je traduis ça. Je traduis ça comment? C'est, je ne paye pas d'intérêt ou je paye des intérêts. C'est comme ça que je le traduis. Ce n'est qu'une question d'intérêt parce que, dans les faits, quand on dit qu'on ne paye pas les taxes, c'est tout à fait faux de un. Le commerçant va avoir vendu son SPA à X dollars, puis il va remettre les taxes pareilles. Ça n'existe pas, il n'y a pas de taxes. Ça va? Donc, c'est une question si je paye comptant ou je me fais financer sur 48 mois, mais je dois savoir combien ça me coûte de me financer sur 48 mois. Il ne faut pas que je reste avec l'impression stupide qu'il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Alors, comment on fait? Point de départ, ça va être toujours pareil. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais changer la formule. À un moment donné, je vais vous poser la question. Il y a un offre. Si vous payez comptant, il n'y a pas de taxes. Puis, si vous payez d'un à deux ans. Si je dis d'un à deux ans, ce n'est pas comme si tu payes sur 24 mois. Donc là, si vous avez pris ça par cœur, vous êtes un peu dans le trouble. Mais le point de départ, il est toujours pareil, par exemple. Mettez un chiffre. Mettez n'importe quel chiffre, puis faites des calculs. Donc, votre spot, il peut bien, dans votre exemple, coûter 10 000 $ ou coûter 1 000 $ ou 170 000 $, ça va donner le même 7,32 parce que l'enjeu, ce n'est pas la valeur, c'est le taux des taxes. Donc, premier point de départ que ça, oui, c'est vrai que vous pouvez utiliser cette vision-là, cette façon de faire-là, c'est qu'à chaque fois que vous avez un taux d'intérêt caché, commencez par faire une simulation. Faites-le en simulation. Imaginez un coût. Moi, dans mon exemple, le spot, il était 5 000 $. Donc, donnez une valeur au spot. Ça doit partir. Vous devez partir le calcul. Donnez une valeur au spot, disons 5 000 $. C'est le capital emprunté, la valeur du bien sans financement, donc c'est la valeur actuelle. Alors, c'est là qu'il ne faut pas que vous vous mélangez. Quand vous partez dans votre histoire avec une valeur du spot, disons 5 000 $, il faut que vous compreniez que le 5 000 $, c'est le montant dénudé de taxes, c'est le montant sans financement, c'est le montant si je paye comptant. Donc, c'est ma valeur actuelle, c'est 5 000. Quand vous empruntez, quand vous prenez votre hypothèque, puis votre hypothèque, mettons, va être 200 000 $, tout le monde sait que le 200 000 $ que vous empruntez, quand vous dites que votre hypothèque est 200 000, c'est le capital. Personne ici dit, « Ah, moi, mon hypothèque n'a pas de 200 000 $, elle est de 377 777 $ parce que tous les montants que je vais payer, c'est ça. » Mais non, ce que tu empruntes, c'est le capital. Ce que tu vas payer, c'est autre chose. Ce que tu vas payer, c'est le capital plus les intérêts. Je sais que c'est de base, mais c'est là que vous pouvez vous mélanger pareil dans un contexte pas trop balisé. C'est pas trop balisé, ces histoires-là. Donc, le 5 000 $, dans mon exemple, c'est à la fois le vrai coût, d'accord, c'est à la fois le coût si je paie le comptant, c'est le coût s'il n'y a pas de financement, puis c'est ma valeur actuelle. C'est tout ça. C'est bon? Parfait. Pareil comme une hypothèque de 200 000 $, c'est 200 000 $. C'est pas 377 $. OK. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, quel va être mes paiements si je me fais financer? Parce que là, je m'en vais dans le scénario où je me fais financer, parce que je veux savoir c'est quoi le taux quand je me fais financer. Fait qu'il faut que je m'en aille là. Il ne faut pas que je reste dans le comptant. Il faut que j'aille. Si je paie sur 48 mois, à quoi vont ressembler mes paiements? À quoi vont ressembler mes paiements? 5 000 $ x 1,14975. Ça, c'est l'effet combiné de la TPS et de la TVQ. Ça va. Et ça, ça va donner les paiements que je vais faire jusqu'à parfait paiement de mon SPA. Je divise par 48 parce que dans ce cas-ci, l'offre, c'est de payer sur 48 mois. Question là-dessus, c'est bon ça? Vous le voyez? Donc, je rajoute les taxes. Fait 1,14975. TPS plus TVQ. Je le mets en négatif. Il va dans l'autre sens. Donc, ça, c'est mon paiement. Dans la calculatrice, dans Excel, c'est mon paiement. N. J'ai un N à déterminer. Bien, mon N, c'est 48 parce qu'il y a 48 paiements, 48 mensualités. Et je compute, je calcule mon I. Et ça va donner 7,32. Ça va? Donc, encore une fois, je pense que la vaste majorité des étudiants ici, et à Longueuil, c'est la même chose demain, vous avez possiblement eu de la difficulté à trouver ce 7,32-là. Là, je vous l'explique. Je vous dis, comprenez la substance. Essayez d'imaginer. Je serais capable de le calculer s'il a parlé dans 24 mois. Qu'est-ce que je ferais de différent? Ou les trois premiers paiements sont gratuits. Les trois premiers paiements sont gratuits. Comment je ferais ça? Tu sais, ils vont vous envoyer ça de toutes sortes de courbes, là. Vous ne l'enverrez pas tout le temps de la même façon, les marchands du temple, là. Ça va? C'est bon? Donc, on va travailler. Durant la session, on va en avoir quelques-uns, des questions comme ça. Puis, c'est sûr qu'à l'intro, il va en avoir une question de même. C'est bon? Parfait. Alors, ça conclut la partie que je voulais faire avec vous. Un retour sur cette question-là. C'est bon? C'est bon? Et enfin... Sous-titrage ST' 501